Hello Challenger, how are you doing? Moi ça va, grâce à Dieu. Et je suis là aujourd'hui avec une nouvelle pépite, un nouveau livre de Gary Chapman. Et le thème est Les saisons du mariage. Dans quelle saison êtes-vous? Introduction Aujourd'hui, l'homme majestueux que l'on aperçoit de ma fenêtre est couvert de neige. Nous sommes à la fin du mois de janvier. Les chaussées et les pelouses disparaissent sous un magnifique manteau blanc. Dans le confort doué de mon bureau, je suis assis au coin du feu et je réfléchis. Je me souviens de l'été où nous avons emménagé dans cette maison. De l'autre côté de la cour, l'homme menait une lutte à mort contre un lierre à grandes feuilles. La plante grimpante semblait sur le point de gagner. Elle étranglait littéralement le malheureux arbre. Le lot du russo, je voyais d'autres de ces victimes qui avaient déjà succombé. Leurs branches mortes étaient tombées et leur tronc, encore érigé vers le ciel, étaient couverts de lierre. Ils attendaient simplement que le prochain vent violent les projette au sol. J'étais arrivée trop tard pour sauver ces arbres, mais j'étais bien déterminée à porter secours à l'homme. Armée de cisailles bien aiguisées, je me suis attaquée pour de bon au lierre. Tournant tout autour de l'arbre, j'ai coupé toutes les lianes que je voyais. Je me suis ensuite retirée de la bataille et j'ai laissé faire la nature. En l'espace d'une semaine, les feuilles du lierre avaient flétri et j'ai supposé que l'homme respirait mieux. L'été fit bientôt place à l'automne, puis l'automne à l'hiver. Quand le printemps arriva, l'homme produisit des fines feuilles. Il bravait ainsi avec bonheur les vrilles grises qui pendaient encore moellement à ses branches. Lorsque l'été se manifesta de nouveau, le lierre mort était tombé et l'homme connaissait une seconde jeunesse. Depuis, j'ai vu bien des saisons se succéder. J'ai observé l'homme s'abreuver des pluies printanières, prendre un bain de soleil estival, abandonner ses feuilles au vent d'automne et se draper du blanc de l'hiver. Aujourd'hui, assis près du feu, le regard fixé sur le paysage que révèle ma fenêtre, je réfléchis aux saisons de ma vie et à ma profession de conseiller conjugal. Je pense aux 42 années que Caroline et moi avons déjà vécu ensemble en tant que mari et femme. Et je me souviens que nous aussi nous avons connu bien des printemps, des étés, des automnes et des hivers. J'ai entendu un jour un orateur déclarer que le mariage se compose de quatre saisons. Selon ces explications, le jeune couple que nous formons au début est au printemps de sa vie. Il contemple son avenir avec enthousiasme. Puis vient l'été, pendant lequel nous nous occupons de notre carrière et de l'éducation de nos éventuels enfants. Après l'été arrive l'automne, époque à laquelle les enfants nous quittent, nous laissant à nouveau seuls, tous les deux. Ensuite, pendant les dernières années de notre existence, l'hiver s'installe. Bien que cette analogie contienne une part de vérité, elle me paraît être une description beaucoup trop simpliste. Beaucoup trop simpliste du mariage D'après mon expérience, à la fois d'homme marié et de conseiller conjugal, depuis plus de 30 ans, le mariage se caractérise par un état de perpétuelle transition. Il passe continuellement d'une saison à l'autre. Même si le rythme n'est pas forcément annuel comme dans la nature, ce changement de saison existe bel et bien. Et se reproduit sans cesse. Parfois, nous sommes en hiver, nous sentons découragés, indifférents, insatisfaits. D'autres fois, nous vivons au printemps, saison d'ouverture, d'espérance et d'attente. Et d'autres occasions, nous nous prélassons dans la chaleur de l'été, à l'aise détendue, profitant de la vie. Puis vient l'automne avec ses incertitudes et cette sensation de négligence et d'appréhension. Le cycle se répète plusieurs fois au cours de la vie du mariage, tout comme les saisons se répètent dans la nature. Le but de ce livre est de décrire ces saisons qui font et viennent, qui vont et viennent. Et de vous aider ainsi que votre conjoint à déterminer dans quelles saisons votre mariage se trouve. Et de vous montrer comment quitter l'instabilité de l'automne ou la désatisfaction et la froideur de l'hiver pour gagner l'espérance du printemps ou la chaleur et l'intimité de l'été. Les sept stratégies exposées dans la deuxième partie de ce livre n'empêcheront pas votre mariage de connaître l'automne et l'hiver. Mais elles vous présentent quelques-unes des mesures positives que vous pourrez prendre pour tirer le meilleur parti de chaque saison. Pour vous préparer à la saison suivante et pour faire évoluer votre mariage vers le printemps et l'été. Les saisons du mariage vont et viennent. En chacune d'elles, il est possible d'être en bonne santé sur le plan émotionnel et de connaître le bonheur. Et en chacune d'elles peuvent surgir des difficultés. L'essentiel est de développer les aptitudes qui vous permettront d'améliorer votre mariage dans les quatre saisons. Contrairement aux arbres qui sont à la merci du temps, entre autres facteurs, nous avons en notre qualité d'humain la capacité de prendre des décisions. Nous pouvons adopter un état d'esprit et entreprendre des actions qui amélioreront et renforceront notre mariage. Nous pouvons planter des graines d'amour et d'espérance au printemps afin qu'elles produisent des fruits en été. Et nous pouvons engranger une multitude de sentiments positifs tout en communiquant librement afin de nous tenir prêts à affronter les variations de l'automne et le froid glacial de l'hiver. Si vous avez ouvert ce livre alors que votre mariage se trouve en plein cœur de l'hiver, prenez courage, l'espoir existe. J'ai connu des centaines de couples qui, après avoir mis en œuvre ces stratégies, ont vu fleurir les crocus dans leurs relations. J'ai la conviction que ces mesures pratiques seront tout aussi efficaces pour vous, même si vous êtes seul pour lire ce livre. Si votre partenaire n'est pas disposé à participer, je vous montrerai comment agir de votre côté pour reconquérir le cœur de votre conjoint et faire entrer votre mariage dans une saison plus chause. Si votre union se trouve actuellement au printemps ou en été, il est important de ne pas laisser le lierre prendre pied dans votre relation. Je vous indiquerai comment sélectionner les vrilles des attitudes et des actes négatifs afin de libérer votre mariage. Ainsi prend fin l'introduction. Pour ne pas que l'audio soit si long, rendez-vous dans le prochain épisode où nous parlerons des quatre saisons du mariage. Moi, c'est souverain. C'est avec joie que je vous ai servi. Shalom, shivu.